... Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça justifie, j'allais dire, une modification de la loi ? Alors, c'est là où c'est intéressant, si on traite le sujet, ça prend du temps de le traiter. Vous voyez, en 20 secondes de la télé, c'est rarement l'occasion de pouvoir placer tout ça. Je suis spécialiste des 30 secondes, mais rarement on laisse le temps de le faire. Il y a 4 ou 5 grandes critiques qui sont faites à la législation actuelle, par ceux qui nous gouvernent. La caractéristique, ou ceux qui nous ont gouvernés et qui aspirent à nous gouverner. Généralement, comme ils sont de la même classe sociale, la même culture, la même formation, ils sont aussi un culte les uns que les autres, puisqu'ils n'ont pas beaucoup travaillé sur le sujet, ils ont vraiment mis les pieds dans un tribunal. Donc, ils font les mêmes conneries, et ils disent à peu près les mêmes conneries, avec des nuances, bien entendu, et des subtilités. Et grosso modo, leurs critiques sont surannées. Elles ont été vraies, elles ne correspondent plus à la réalité aujourd'hui, et c'est tout le problème, comment laisser des hommes politiques légiférer, mettre en place des dispositifs à partir de prémices qui sont fausses ou qui sont mal digérées. La première critique qui est faite, c'est vous abandonnez la population à son sort, et vous ne venez pas instaurer la République, et la République ne vient pas protéger ceux qui sont victimes. Je rappelle aussi au passage que ce sont souvent des gens des classes les plus basses qui sont victimes de la délinquance, et que c'est souvent des enfants qui sont victimes de la délinquance d'autres enfants, pour oublier ces petits détails. Je ne suis pas sarkoziste au point de mettre la victime au cœur du dispositif, mais on ne peut pas non plus, j'allais dire, pousser le bouchon, on a quand même milité pour la prise en compte des droits de la personne victime, y compris des droits des enfants qui sont victimes. Alors, grosso modo, la critique, elle est fondée sur quoi ? Sur le fait qu'il y a beaucoup de classements sans suite, et qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire qui soit engagée à l'encontre des mineurs. La critique a pu être valable. Elle a été valable il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand j'ai commencé la magistrature. Dans 60% des cas de délinquance d'appropriation, le parquet de classe sans suite. Dans 40% des cas en matière de violence contre les personnes, le parquet de classe sans suite. Un peu moins, donc, de classement sans suite dans les violences contre les personnes que dans les violences contre les biens. Il n'empêche que 60-40, c'est énorme. Aujourd'hui, je vous réfère au chiffre officiel du ministère de la Justice que vous trouvez sur son site, le taux de classement sans suite pour les enfants est de moins de 8%. Le taux de classement sans suite pour les majeurs est autour de 15%. Et ça renvoie au problème de la police, et au problème de l'efficacité de la police. Or, on le sait bien, même si on se targue actuellement que l'efficacité policière est augmentée, ceux qui critiquent ces chiffres disent, oui, à force de faire une affaire par un joint pour un joint, ou de faire une affaire pour une rébellion, ça fait monter le taux d'élucidation de la police, puisque la définition, celui qui fume un joint est derrière le joint, et celui qui fait une rébellion, il est derrière le bras du policier qui l'arrête. Donc, le taux d'élucidation dans ces affaires-là est de 100%, ce qui fait monter le truc. Allez, tout le monde le sait, même le ministre de l'Intérieur le plus objectif, c'est que le taux d'élucidation de la police est de 30%. Quand vous confrontez ce chiffre avec le taux de connaissance de la délinquance, les travaux de Sébastien Rocher à Grenoble, qui nous disent qu'on ne connaît pas une affraissance sur cinq, parce que les victimes ne déclarent pas leur truc, etc. Donc, ça fait 30% d'élucidation sur 20% de la réalité. Ça veut dire un taux de réussite de la police. Je ne mets pas en cause des policiers, il y a peut-être des policiers dans la salle, ce n'est pas du tout mon propos, en plus je ne suis pas corporatiste pour un sou. Je dis qu'il y a le taux de réussite de la police dans ce pays de 7%, 7-8%, infinitésimale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de mettre en cause la justice et la loi qui fondent les réponses judiciaires, interrogeons-nous sur l'efficacité policière. Peut-on associer un acte délictueux à une personne ou une personne d'un acte délictueux ? C'est ça le problème qui est posé. On voit qu'en bout de chaîne, quand la justice intervient, qu'elle a réussi à mettre en évidence la culpabilité d'un jeune, qu'elle pense qu'il faut l'aider, qu'il faut mettre en place une mesure éducative, la justice va ordonner, le tribunal, le juge va ordonner la mesure éducative. Il va falloir un mois, deux mois, trois mois, six mois pour que la mesure éducative soit mise en œuvre. Au passage, dans un lieu comme celui-ci, ce n'est pas inintéressant de le rappeler, qui finance la police ? Qui finance les mesures éducatives du juge pour enfants, sinon l'État ? C'est-à-dire le même ministre de la Justice, je ne parle pas de M. Mercier, le même ministre de la Justice qui peut fustiger les tribunaux, c'est celui qui n'a pas les moyens aux tribunaux de fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez les raisonnements. Alors, si je l'imite, je ne peux pas ne pas... Donc la première critique, c'est vous délaissez, vous ne réagissez pas à la délinquance des jeunes, c'est faux. La deuxième critique, c'est vous mettez beaucoup de temps pour réagir. Là encore, je vais très très vite, ça peut être une critique qui a été fondée à l'époque où l'injonction politique était de s'occuper des enfants en danger. Mais ça s'est rééquilibré depuis 10 ou 15 ans. Et on a mis en place des dispositifs juridiques d'abord, on en est quasiment au flagrant délit pour les mineurs. Il y a 20 ans, on aurait parlé du flagrant délit pour les mineurs, la Ligue des droits de l'homme et tous les autres auraient fait des manifestations dans la rue. Aujourd'hui, on est au flagrant délit pour les mineurs, ça n'émeut personne. C'est-à-dire qu'on a inventé une disposition, la procédure de présentation immédiate devant le tribunal pour enfants, qui veut qu'avant on maîtrisait le calendrier du juge, on fixait une date malgré le juge, maintenant on le contourne. On va directement devant le tribunal sans passer devant le juge pour enfants. Bon, on a introduit le flagrant délit pour les mineurs, puisque la loi prévoit que le mineur, son avocat et les parents peuvent renoncer au délai de 10 jours, donc il va être jugé à la première audience utile. La première audience utile dans un grand tribunal pour les mineurs, c'est demain. Donc on a introduit le flagrant délit pour les mineurs, comme pour les majeurs. Pour les affaires moins graves, la présentation, le défermement, la moitié des jeunes qui sortent du commissariat vont immédiatement, on leur paye les frais de voiture, bien sûr, on leur met des monottes pour qu'ils soient plus confortables, et ils vont directement au tribunal. Ils ne rentrent pas chez eux, dans un cas sur deux. Alors en d'autres termes, je vais très vite parce que je vais être pris par le temps, on a mis en place des mécanismes qui permettent, j'allais dire, c'est des pratiques qui sont devenues de la loi, on a mis en place des mécanismes qui permettent de répondre rapidement. Troisième critique qui est faite, oui mais vous êtes laxiste. Vous prononcez les mesures éducatives, un gamin a violé la voisine, et on va lui donner un petit fleur. Enfin, je vous exagère un petit peu. Moi je vais bien, là il faut reprendre les chiffres. Il y a 70 000 mesures qui sont prononcées chaque année par les tribunaux pour enfants, je vous donne les chiffres que j'ai en tête, c'est 2009, mais les autres n'ont pas l'habitude, ça n'a pas changé, mais je ne l'ai pas encore mémorisé au détail. Sur 70 000 décisions qui sont prises par les tribunaux pour enfants, vous avez 6 000 peines de prison fermes, vous avez 15 000 peines de prison avec sursis simples, sursis mises à l'épreuve, vous avez 5 000 peines d'amende, vous avez 5 000 travail d'intérêt général, vous avez 1 800 sanctions éducatives. En d'autres termes, dans 40 à 45, je laisse vous boiter les 15 000 mesures de réparation, on ne sait pas très bien dans quelles catégories il faut classer, qui sont à correctation pédale, mais on peut le mettre dans les deux dimensions, c'est à la fois une peine et c'est une mesure éducative. Ce n'est pas le problème. Ça représente du 40 à 50 %, dans quasiment un cas sur deux. En sachant, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Le Cerf qui le dit, dans son rapport, il y a 5 % de gosses qui récidivent. 5 % de gosses qui récidivent. En d'autres termes, l'immensité des gosses que l'on voit, on ne les reverra pas. Dans chaque éminé, il y a 5, 10 ou 15 gosses qui posent problème, mais pas plus. Quatrième donnée, oui, mais de toute façon, vous échouez. Un gamin qui commet un délit en commet un autre. D'ailleurs, on va même utiliser cette formule, qui est une méconnaissance absolue du sujet, où on parle de mineurs délinquants réitérants. C'est la définition même d'un mineur délinquant. Un gamin qui est très inscrit, qui est objectivement dans la socialisation, dans la crise d'identité, dans ceci, quand il fait une godomine, il en fait 10. J'avais fait avouer à l'ancien ministre de la Justice, non, non, mais je ne sais pas, ça va revenir, M. Clément, je lui avais fait avouer qu'il avait commis des délits quand il était jeune. Je disais, dans les enquêtes d'autoconfession, 80 % d'entre nous, admettons, avoir commis un vol, autre chose, quand nous étions jeunes. Il nous laisse de côté l'écrit. C'est vrai qu'il avait à sa gauche le préfet, à sa droite le procureur, et quand il m'entend dire ça, il dit, non, pas moi, M. Rosenberg. Ce qui est bien avec les gens qui sont un peu judéo-chrétiens, c'est que le côté chrétien l'emporte, à un moment donné. Donc au bout de 10 secondes, 15 secondes, il ne met rien à terreau en disant, je dois reconnaître que quand même j'ai relé. Ah, je dis, M. le ministre, c'était juste après les affaires, le petit problème qui m'avait opposé à Sarkozy, donc il fallait que je réapparaisse. Donc j'avais fait une improvisation. Vu que je ne suis pas à faire des improvisations. Donc j'étais parti sur les improvisations. Alors ça m'a fait, écoutez, d'abord M. le ministre, ça fait que le magistrat de la République peut toujours faire avouer un ministre en exercice. C'est une chose, vous voyez que ça n'empêche pas, comme être un acte de délacance, ça n'empêche pas d'être ministre. Donc vous avez quand même réussi. Parce que j'étais au passage, oui, mais ce n'était que des chocolats. Et après, je dis, vous n'étiez pas un délinquant. Vous étiez, oui, formellement un délinquant. Comme moi, j'ai commis des conneries, etc. Mais je n'étais pas inscrit dans une séquence délinquante. Très vite, on m'a repris un truc. La loi, je le connaissais. J'ai testé la violation de la loi, puis je suis revenu dans le bon sens. Un gamin qui est de l'autre côté, il va falloir du temps, un an, deux ans, trois ans. Il faut lui redonner confiance en lui. Il faut le punir, bien sûr. Il faut lui redonner confiance en lui. Il faut l'accompagner. Lui a une autre perspective. Quand il commet un délit, il commet d'autres délits. Donc faire une législation sur les mineurs réitérants, c'est une connerie. C'est l'essence même de la connerie. C'est la méconnaissance même du sujet. Alors tout ça pour dire que quand on regarde les chiffres, là encore, ce n'est pas moi, c'est le rapport Le Cerf. Dans le rapport Le Cerf, on nous dit que dans 85% des cas, des jeunes qui ont été délinquants comme mineurs ne le sont pas comme majeurs. 85% de réussite, je dis à mon beau, qui est député de Paris, qui est Claude Gouazguen, député du 16e arrondissement, il a fait un bouquin ensemble sur la délinquance juvénile. Ça ne l'a pas empêché de voter le contraire de ce qu'il avait mis dans le bouquin. Mais ça, c'est autre chose. Il dit que c'est la politique. Il n'y a qu'on arrête les conneries. Ce n'est pas la politique telle qu'on pourrait la concevoir. Bon, en tout cas, je lui dis, écoute, il y a 500 000 morts chaque année. Est-ce que pour autant, on condamne la messine de France ? On ne peut pas faire la... Si, c'est le problème. Est-ce que pour 5% des gamins qui sont inscrits dans la délinquance et qu'on n'arrive pas à extirper juste avant leurs 18 ans, est-ce qu'il faut tous aboter ? C'est ce que dit M. Le Serre dans son rapport aussi. Alors, en d'autres termes, ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer, c'est que mettre à bas, comme le dénonce Claude Jox, l'ordre de 1945, n'était justifié ni par l'évolution, puisque plus que jamais, la démarche éducative s'imposait par rapport à l'évolution de ces jeunes. Deuxièmement, ne se justifiait pas, donc ne se justifiait pas du fait de la sociologie, de l'évolution de la sociologie de la délinquance, ne se justifiait pas du fait sur la base d'une incapacité de la loi actuelle à répondre aux problèmes qui nous étaient posés. Donc, ça a été purement idéologique. Et je vous montre, je gise rarement ce mot, mais puisqu'on m'accuse d'être idéologue, moi, je renvoie la balle à ceux qui... Ils ont une idéologie qui est la suivante. Si on est délinquant, c'est qu'on le veut bien, il suffit de dire aux gens que si jamais ils étaient délinquants, ils risquent une peine sévère, ils ne le seront plus. C'est l'argument de M. Perben en 2002, c'est l'argument surtout dans les lois de 2007 qui ont été votées. Ce qui est une double connerie s'agissant des gosses. Petit un, parce que les gosses sont convaincus qu'ils sont les meilleurs et que jamais aucun d'entre nous ne les arrêtera. Tant qu'ils ne sont pas arrêtés. Et donc, ils sont convaincus que les adultes sont des cons. on peut toujours les menacer. Ils ont arrêté la série, c'est de la sociologie infantile. Et deuxièmement, ils sont convaincus, parce qu'ils ont beaucoup écouté M. Sarkozy, de toute façon, que nous sommes des laxistes. Et qu'au dernier moment, notre fibre va vibrer et on ne les mettra pas en tôle, puisque ce sont des gosses. En d'autres termes, le bras va trembler. En d'autres termes, la menace n'a jamais résolu le moins de preuves, c'est le débat sur la peine de mort. On pourrait reprendre des exemples. Donc, alors qu'il faudrait, j'allais dire, accentuer la démarche éducative, on est allé vers, effectivement, des dispositifs répressifs, rappelants. Alors, c'est là où il faut refaire une connotation historique, enfin, un élément historique. Le XXe siècle, ça a consisté à innover dans le droit de l'enfance au point où on a influé la justice pénale des majeurs. On a introduit le temps et le travail social pour les adultes, le contrôle judiciaire, la mise à l'épreuve, etc. La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, c'est un reflux où le droit de l'enfance essaye de retrouver le droit des adultes à l'ancienne. Et on revient non pas avant 1945, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pour vous reprendre, mais c'est pour retrouver la fin de mon propos. On revient à avant 1912 où les jeunes vont être jugés à l'acte. Tous les actes méritent une sanction, dit M. Sarkozy. Ils vont être jugés à l'acte alors que l'essence de la justice des mineurs, c'est de juger la personne dans 1945, le cœur de 1945. Je vais terminer avec ça parce que je vais être très long sur le truc. C'est de dire que tu vas être jugé sur trois choses. Sur ce que tu as fait ou pas fait. Sur ce que tu étais, mais sur ce que tu es devenu. Entre aujourd'hui et le jour où tu es jugé, le temps que nous prenons pour audiencer, c'est pas du temps qu'on prend pour aller au cinéma ou faire des conférences à Rennes. C'est du temps pendant lequel les travailleurs sociaux sous le mandat qu'on leur donne vont faire en sorte qu'un jeune qui est délinquant aujourd'hui ne soit pas de main. L'utopie du juge pour enfant, c'est d'avoir à dire à un gosse tu as été délinquant mais tu ne l'es plus et je m'en réjouis. Et je m'en réjouis. Puisque c'était le but, c'est pour ça que j'étais payé. Et je reviens maintenant en 1 seconde à ce que j'ai tout à l'heure instillé qui est la liste du Conseil constitutionnel du mois de juillet. Oui, le juge qui sanctionne le droit pénal des mineurs aujourd'hui au nom du fait qu'il ne faudrait pas que le président du tribunal pour enfant soit le juge pour enfant qui est instruit parce que c'est un juge partial. Oui, au regard des droits de l'homme au plan universel, le juge qui est instruit ne peut pas juger. Mais la qualité de la justice des mineurs, la spécité dans la justice des mineurs, c'est dire dans l'intérêt du gosse il faut que celui qu'il connaisse qui le juge parce qu'il pourra prendre en compte ces évolutions dans tous les sens. Bonnes comme mauvaises. Il faut revendiquer que le juge pour enfant soit un juge partial. C'est-à-dire qu'il prenne en compte l'enfance. Or, ceux qui composent le conseil constitutionnel aujourd'hui ont majoritairement été nommés par ceux qui font la loi. En d'autres termes, les uns ont introduit le tribunal correctionnel pour mineurs et les autres, ils ont pas introduit le tribunal pour enfants par leur décision politique qui est la décision du conseil constitutionnel du mois de juillet. Alors, on est dans une période encore plus sombre que celle que décrit Pierre Jox. C'est pas un découpage par morceaux, c'est un changement radical. La question politique qui est posée, c'est, y aura-t-il demain encore un droit pénal des moins de 18 ans qui soit différent du droit pénal des plus de 18 ans au regard de la culture française, au regard des engagements internationaux que nous avons pris ? On va trouver un équilibre, la France est toujours équilibrée, donc, pardonner mon propos qui est un peu excessif, on va trouver un équilibre. En tout cas, l'équilibre va se situer à un autre niveau que celui que nous avions jusqu'à présent, où essentiellement, on essaie de travailler les situations, de changer les personnalités, et là, on est convaincu que la punition à elle seule est susceptible de rattraper les choses. Très concrètement, et ça se traduit par un truc très simple, il faut condamner très vite le jeune pour le principe, et éventuellement, si on donne une mesure éducative, elle se fera dans le cadre de la contrainte, en d'autres termes, avant, et non pas avant jugement. Avant, on mettait en liberté surveillée, préjudicielle, on suivait l'évolution du jeune, puis si elle était bonne, on la sanctionnait positivement, si elle était mauvaise, on la sanctionnait négativement, mais d'autres faits avaient pu se produire qui... Aujourd'hui, on commence par dire t'es coupable, et maintenant, on te met sous la mise à l'épreuve, et si jamais tu respectes pas la mise à l'épreuve, tu iras en prison. En d'autres termes, on a rapproché la sanction du jeune. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je vous rends pas raison, vous avez un problème de l'embrayage, mais on a réduit la garde de l'embrayage. Le problème, c'est que comme le gamin va tester nos capacités, on n'aura plus, à un moment donné, d'autres alternatives que de le mettre en prison. Et on va, c'est ce qu'on a besoin pour l'assister avec le moment, la montée des incarcérations. Alors, pour pas être trop langue de bois, dans le... Ceux qui nous gouvernent, c'est la bourgeoisie de droite. Bourgeoisie de gauche, c'est la même chose. Ils sont pas pour la prison. La bourgeoisie n'est pas pour la prison. Elle est pour la privation et elle va jouer sur les mots. Le concept de centre éducatif fermé, c'est un des concepts les plus... Ça rappelle le vrai faux passeport. C'est les mêmes que l'on a inventé. C'est-à-dire qu'on va te mettre dans un lieu dont tu ne pourras pas sortir, qu'on ne qualifiera pas de prison, mais tu peux pas en sortir. Mais si on mettait des barreaux, ça serait une prison. On serait en contradiction avec le Conseil constitutionnel, puisqu'on ne respecte pas le mandat de dépôt, l'écrou, la pénitentiaire, etc. Donc, on va te dire, tu peux sortir, mais si tu sors, tu vas en prison. Donc, c'est une prison juridique. Ce n'est pas une prison bataille. Mais, alors, ce qui pose un problème, c'est que quand un un sort d'un centre éducatif fermé, est-ce qu'il fuge ou est-ce qu'il s'évade ? Normalement, il fugue. Il ne s'évade pas. Mais les journalistes disent, « Il était fermé. Il s'est fermé ou pas fermé, votre truc ? Vous nous avez raconté des grâces. » Alors, en d'autres termes, on est dans une période qui, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on n'arrive pas à assumer les choses. On devrait pouvoir dire qu'un gosse mérite d'être puni, il doit être puni. Et pourquoi pas la prison peut être un lieu. Ce n'est pas une fin, en soi. Mais c'est un moyen, à un moment donné. Moi, je suis un des rares magistrats, je ne sais pas, je vous dis que je n'ai pas la langue de bois dans ce moment-là, je suis un des rares magistrats à dire publiquement que, dans certains cas, la prison peut être utile pour tel ou tel gosse. Et je sais que la prison peut être criminogène, je sais que la prison, ceci, la prison, cela. Mais si vous n'arrêtez pas quelqu'un qui roule à 150 à l'heure au volant d'une deux chevaux, il va péter une durite. Je sais que quelqu'un dans la salle me dise qu'il n'y a pas de durite sur les deux chevaux, ce que je ne savais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir, j'allais dire, arrêter le cheminement d'un gosse qui va trouver un, qui va tuer, qui va se suicider ou qui va tuer. Alors, comme la bourgeoisie n'ose pas assumer sur un truc, elle a créé de la confusion. Elle a créé des lieux qui se veulent éducatifs et qui sont clos. Non, l'éducation, c'est la liberté. Quand vous apprenez à faire du vélo à votre gosse, vous enlevez les roues arrière, vous le tenez sous la selle, à un moment donné, il croit que vous êtes toujours derrière, il se retourne, il se casse la gueule, et vous êtes essoufflé, et puis c'est reparti pour un tour, puis à un moment donné, le vélo, il fonctionne. Et le rôle de l'éducation, c'est d'apprendre à un gamin à savoir se casser la gueule en lui disant si tu casses la gueule, je serai là. Mais il n'y a pas de pédagogie possible. Par exemple, dans cette pièce, on peut apprendre à monter sur un vélo, on ne peut pas apprendre la circulation. Donc il y a des moments donnés où il faut dire oui, ça relève de la punition, et la punition c'est ça, je ne suis pas pour la baffe éducative, mais c'est une image de ce que je vais utiliser, c'est je marque un coup d'arrêt et je gole comme un putoie et je donne une baffe qui me soulage, une fessée qui me soulage, la fessée n'a jamais fait de mal à personne, ni la gifte non plus. Je vous rappelle au passage que Mme Morano, devant nous, en Suède, a signé au nom de la France l'appel à supprimer la fessée. En revue à Paris, elle avait totalement oublié. On a été quelques-uns à le lui rappeler. Je refais la parenthèse et puis quand il fait dans une démarche éducative, il faut prendre les risques de la démarche éducative. Regardez l'affaire du Chambon-sur-Lignon ou d'autres affaires de cette nature-là. Et effectivement, il n'y a pas de réussite à 100%. Bon. Alors, en d'autres termes, pour en terminer sur ce sujet, on est en train, si je conclue sur l'aspect ordonnance de 45, on est en train de démanteler un instrument qui fonctionnait relativement bien pour nous mettre à la place quelque chose qui ne fonctionnera pas mieux en sachant que tous les moyens financiers sont mis, enfin, essentiellement les moyens financiers, sont mis sur le milieu carcéral des établissements pénitentiaires pour mineurs qui se veulent éducatifs ou sur le milieu éducatif fermé, c'est-à-dire des lieux éducatifs qui se veulent carcéraux. Entre parenthèses, chercher la différence entre un EPM et un centre éducatif fermé ou un EPP au haut des nouvelles structures qui viennent de se créer actuellement. Donc, moi, je crois qu'on ne sera pas plus fermement à l'égard des jeunes qui sont délinquants dans la lutte contre la récidive. Mais dans le même temps, on n'aura rien fait sur l'autre volet parce que si le sujet, c'est la lutte contre l'insécurité, non pas la lutte contre la délinquance des jeunes, mais la lutte contre l'insécurité, on devrait mener deux politiques en même temps faire en sorte que plus souvent encore qu'aujourd'hui, quoi que j'ai dit déjà, 80% étaient performants, mais faire en sorte que plus souvent que par le passé, on fasse en sorte que quelqu'un qui est délinquant ne soit plus, mais on devrait dans le même temps faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas délinquant ne devienne jamais. c'est tout le débat sur une politique familiale, une politique d'insertion, une politique sociale et une politique citoyenne. Or, ce volet-là n'est pas abordé. Ce qui caractérise aujourd'hui, je caricature, je sais bien que je caricature, mais je n'ai pas tort non plus, ce qui caractérise actuellement la stratégie de prévention de la délinquance de ceux qui nous gouvernent, c'est l'installation de caméras. Ce n'est pas une politique sociale, ce n'est pas une politique vers comment faire en sorte qu'un gosse très tôt ne bascule pas vers un autre mode de vie mais qu'on lui offre de l'espoir et de la perspective. Alors, j'aurais terminé l'ensemble de mon truc, je sais que je ne peux pas traiter d'autre point, mais vous le verrez dans quelques jours à travers une publication qu'on fera de Défense des Enfants International. Nous, on dit qu'il faut sortir de la logique dans laquelle on est et qui veut que il n'y a pas de politique de l'enfance pour deux raisons parce que quand on parle des enfants, et bien c'est ça relève de la famille et l'État ne doit pas se mêler de la politique familiale et il n'y a pas besoin de politique familiale. Vous verrez dans l'écriture gouvernementale actuelle, il y a du bout de lèvres à la ministre de la famille dont je vous mets au défi de me donner le nom aujourd'hui et il n'y a pas de ministre de l'enfance parce que l'enfance relève de la vie privée donc des familles donc ce n'est pas de problème. Et quand les moins de 18 ans commettent des délices et plus les enfants sont des mineurs et les mineurs ils relèvent de l'État. Donc il faut les responsabilités entre l'État et les collectivités locales comme il faut qu'on arrive à identifier qu'elles sont au sein de la famille les compétences entre la famille biologique les beaux-pères et les belles-mères c'est le statut des tiers que la gauche n'a pas su gérer en 2002 que la droite n'a pas su gérer depuis. La gauche parce qu'elle ne voulait pas porter atteinte à la famille légitime la droite parce qu'elle pense que l'État n'a pas à intervenir sur ces questions. Il faut laisser les gens s'organiser devant nos terres. Ça c'est une connerie. Et il faut effectivement par ailleurs il faut revenir retrouver un défenseur des droits de l'enfant qui soit une institution autonome il faut des délégations parlementaires à l'enfance il faut veiller à ce que localement territorialement il y ait les débats publics qui associent les politiques d'État et les politiques territoriales avec pas seulement les professionnels mais avec le réseau associatif de vie pour identifier quels sont les besoins de la population quelles sont les difficultés alors il peut y avoir des points communs sur l'ensemble du territoire national mais il y a aussi des spécificités donc premier point sur lequel il faudrait que la campagne électorale puisse porter sur ce thème le moins qu'on puisse dire c'est qu'on n'est pas prêt d'y arriver c'est pas un sujet majeur à l'heure actuelle c'est quels sont les termes d'une politique de l'enfance nationale et territoriale on n'en est pas là et qui est plus qu'une politique des prestations familiales et plus qu'une politique de l'accueil de la petite enfance et puis deuxièmement sur un certain nombre de points il y a des droits renforcés à mettre en place pour les enfants je l'ai tout à l'heure traité à toute vitesse mais je sais bien que c'est pas un sujet qui est facile mais on parle de la date de vitesse c'est faire en sorte que les enfants porteurs de handicap puissent être scolarisés c'est faire en sorte que les enfants étrangers isolés ou pas isolés soient effectivement accueillis dignement par rapport à nos valeurs c'est mettre en place des démarches d'accès à un certain nombre de droits fondamentaux par exemple le droit des enfants qui sont mal traités de pouvoir porter plainte de pouvoir avoir des interlocuteurs de pouvoir être assistés en justice être défendus enfin bref il y a une gamme de... c'est aussi et ce sera le dernier point sur lequel je vais insister c'est l'esprit de la Convention internationale sur les droits de l'enfant c'est de prendre en compte que l'enfant n'est pas une chose fragile qu'il faut défendre contre lui-même et contre autrui mais c'est un être de chair et de sang la différence entre la chose et l'homme c'est que l'homme enfin l'humain c'est qu'il ressent mais c'est aussi qu'il exprime qu'il a des convictions et qu'il les exprime donc c'est la question de la participation donc c'est la capacité c'est les articles 12 à 14 à 15 pardon de la Convention internationale qui est la liberté d'expression la liberté de religion la liberté d'opinion et d'expression d'opinion dans toutes les questions qui le concernent et quatrièmement la liberté d'association reconnue aux enfants alors ça veut dire aussi des devoirs à la hauteur des droits une association d'enfants composée avec des enfants doit pouvoir faire des choses et s'il y a fait des conneries rendre des comptes à la hauteur de ce qu'ils sont comme des enfants et pourquoi les empêcher d'exercer leurs droits et tout simplement d'exprimer un point de vue donc on voit de ce point de vue là qu'il y a j'allais dire encore une marge j'allais dire de progression énorme en d'autres termes pour résumer par rapport au lieu où on est les droits de l'homme ça commence pas à 18 ans ça commence bien avant alors moi je suis pas sur le discours il faut respecter les droits de l'enfant aujourd'hui pour la société de demain moi je suis dans le discours les enfants ici et maintenant comme les femmes ici et maintenant il faut respecter leurs droits à travail égal salaire égal et la prise en compte des enfants dans leur personne et dans leur psyché et effectivement on peut faire le pari politique de ce que si des personnes de moins de 18 ans sont prises en compte dans leur personne et bien devenues adultes ils seront des citoyens j'allais dire plus impliqués et plus performants je crois que je vais arrêter parce que sauf faire ma part ça doit faire 1h29 1h27 merci